Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit récap de la dernière toib, une toib signée hippie sortie jeudi 1er décembre dernier. Je ne vais pas vous parler de 80% de cette toib qui concerne l'équilibrage des armes pour deux raisons. La première c'est que c'est trop long, trop complexe, que ça mériterait presque de faire le sujet d'une vidéo bien à part. Et la deuxième c'est que la traduction officielle par les studios n'est pas encore sortie et je préfère donc m'abstenir au risque de vous donner une mauvaise interprétation. J'attends la traduction pour vous faire quelque chose de fiable. On commence donc avec toutes les autres infos contenues dans cette toib. Et pour commencer on va parler de la prochaine artefact de la saison 19 qui débarque sur le jeu le 6 décembre prochain. Concernant les modes anti-champions, les armes qui seront mises à l'honneur pour la prochaine saison sont les revolvers, les éclaireurs, les arcs, les impulsions, les fusils auto, les pistolets métrailleurs et plus particulièrement les lances-grenades imparables. Je voulais mettre en lumière également trois modes assez intéressants de cette prochaine artefact. Vous les connaissez probablement, c'est des modes qu'on a déjà vu dans le jeu. Lucent Finisher, ce fameux mode qui permet à vous et votre escouade de récupérer des munitions lourdes lorsque vous faites un coup de grâce sur un porteur de lumière ou un champion de la ruche lumineuse. Ce mode, il est très apprécié notamment dans les activités de haut niveau. Ensuite vous avez un mode, c'est le mode garde passive dans lequel vous allez pouvoir recevoir moins de dégâts des combattants proches de vous lorsque vous maniez un glaive ou une épée. Alors ce mode, il est intéressant si vous êtes là encore dans une activité de haut niveau où il faut DPS, un boss à l'épée, on a vu ce genre de choses se faire. Ou si vous arrivez dans une zone où il y a énormément de mobs à éliminer. Le troisième mode, il s'appelle Bridge and Clear. Concrètement, qu'est-ce que c'est lorsque vous allez faire des dégâts sur un boss, sur un champion ou lorsque vous allez briser un bouclier ennemi en utilisant, je précise bien, un lance-grenade. Cela va dans un premier temps recharger toutes vos armes et dans un deuxième temps, l'ennemi en question va subir plus de dégâts sur une période donnée. Pourquoi je vous parle de ce mode ? Parce que les lances-grenades déjà vont être imparables sur la saison prochaine, donc il va falloir les privilégier. Et aussi repenser de minutes à l'anarchie. L'anarchie, cette arme qui est énerve, que plus personne n'utilise. Si elle reprend un buff de dégâts, si ces dégâts se poursuivent dans la durée, l'anarchie devient le lance-grenade par excellence de la même manière qu'un trésor asséché par exemple. Alors même si oui, sa flaque a été nerfée en termes de durée, je pense que s'y intéresser pourrait être quelque chose de stratégique pour la prochaine saison. Affaire à suivre. On continue. Je vais vous parler de l'arme Pinnacle de la prochaine saison. Cette saison passée, nous avions le cri de mutinerie. La prochaine saison, nous avons le reveal des ornements qui apparaît à votre écran actuellement avec l'arme de base, une arme à queue, et les ornements disponibles en épreuve, en gambit et en avant-garde. Bon farm par avance à tous ! On a également l'info pour 6 nouveaux sets d'armure qui vont apparaître sur la saison prochaine. On aura bien évidemment l'armure de saison, l'armure de l'avènement The Downing, l'événement qui va arriver pour décembre. On a hâte de faire cuire des gâteaux dans le four. Je vous vois tous ! Ensuite, vous avez un set d'armure qui se nomme Arc Armor. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une arme cryo-électrique ? Je ne sais pas. Je ne crois pas que le dommage cryo soit le dommage mis en valeur pour la prochaine artefact, puisque dans cette même toabe, il est dit à un moment donné que les studios souhaiteraient que nous fassions renaître l'amour pour la stase. Il se pourrait donc fortement que la stase soit le prochain dégât de la prochaine saison. À confirmer. Il y a également un set d'armure pour la bannière. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau set ? Est-ce qu'il s'agit du remaster d'anciennes pièces d'armure ? Là encore, pas d'informations. Et vous avez aussi, bien évidemment, le set d'armure de la Collab Fit Ubisoft, dont on va parler juste après. Pour finir, le dernier set d'armure, c'est le set, ce sera, pardon, le set d'armure du donjon. Donjon qui, je le rappelle, sortira le 9 décembre prochain, soit quelques jours à peine après la sortie de la saison. On va parler rapidement du stuff disponible avec les récompenses Amazon Prime pour le mois de décembre, stuff que vous pouvez récupérer jusqu'au 4 janvier, mis à l'honneur le revolver exotique Storm avec son ornement exotique, le symbiose. Vous aurez également un passereau exo, le bélier, et enfin un vaisseau légendaire hors du néant. Je fais un point rapidement également sur les nouvelles armes que vous allez voir arriver dans trois activités, à savoir Osiris, la bannière et la nuit noire. Je ne vais pas vous parler des anciennes armes qui vont disparaître ou des anciennes armes qui vont rester, je vous parle simplement des nouvelles, celles que vous allez voir débarquer saison 19. Pour Osiris, il s'agira d'un revolver de Souros, le vérité exalté en version adepte. Vous aurez également une mitrailleuse lourde de chez Souros également, le devoir inébranlable en version adepte. Pour la bannière de fer, ce sera le fusil auto, le décideur sombre, ainsi qu'un pompe-laxe de Gunora. Je vous précise par avance que les traductions ne seront peut-être pas fidèles au moment de la sortie de la saison. Je vous donne mes traductions littérales, mais il peut que ce ne soit pas tout à fait ça, mais vous avez compris l'idée. Enfin, dernière chose, pour la nuit noire, toujours sur la saison 19, c'est le retour de deux anciennes armes, mais qui sont très intéressantes, très efficaces et qui méritent du coup de farmer la nuit noire. Il s'agit de l'éclaireur jury pendu SR4 et du très attendu lance-grenade à munitions lourdes, le Wendigo GL3. Lance-grenade forever ! Je pense vraiment qu'on sera sur une méta lance-grenade pour la prochaine saison. J'insiste, j'insiste ! On parle d'un autre sujet. Pour une fois, Bungie va intégrer une création issue de la communauté dans le jeu. Alors, Bungie, les studios ont très souvent mis à l'honneur leurs créateurs de par leur création artistique, etc. Ça, c'est clair. Mais je ne crois pas me tromper en affirmant que c'est la première fois qu'un contenu issu de la communauté va être intégré dans le jeu. En l'occurrence, il s'agit de trois ornements d'armes, le Black Armory en rouge, l'historique en jaune et le Sun's Wave en violet, pour lequel vous allez être appelés à voter par e-mail. Consultez donc bien vos mails le 5 décembre prochain et votez pour l'ornement que vous souhaiteriez voir intégrer dans le jeu prochainement. Et donc, une fois que tout ceci a été évoqué, on va pouvoir parler de la collab. La collab avec Ubisoft. Alors, par le passé, on a eu Fall Guys, on a eu Fortnite et voici, venons, Assassin's Creed Valhalla. Et là, je peux vous dire que ça me hype carrément. Déjà parce que j'adore la licence et ensuite parce qu'il faut l'avouer, le contenu est carrément sympa. Vraiment chouette. Alors, on n'a pas de reveal pour la partie Bungie. Enfin, on a juste ce screen qui a été officiellement leaké, donné, diffusé par les studios sur lesquels on aperçoit un vaisseau, un passereau, un spectre. On voit également les trois sets d'armure. En zoomant, on peut voir particulièrement celui du chasseur qui semble très apprécié par la commu. Et on sait également qu'un coup de grâce va être disponible par rapport à cette collab. On n'a pas d'autres visuels. En revanche, on a eu des leaks qui nous ont été fournis par un petit malin qui a réussi à percer les fichiers du jeu côté Ubisoft, côté Assassin's Creed. Et du coup, on sait déjà à quoi vont ressembler les futurs skins. On a par exemple le skin de la monture du loup à l'effigie du Gjallorn. On a aussi le skin du corbeau Sinin à l'effigie du Gjalla. Là encore, on a pu voir également qu'il y a des skins pour les épées et les lances qui vont être révélées comme par exemple le skin Gjalla pour cette épée ou encore la lance à l'effigie de la lame cryoélectrique du chasseur de Destiny ou enfin cette épée qui représente la lame de l'aube de l'arcadiste. Pour finir, on sait qu'il y aura deux sets d'armure aux couleurs de l'or de Shax et de 514. On a pu voir le bouclier de 514, etc. Donc voilà, des items qui donnent envie de tester un petit peu ce Valhalla. et surtout, j'ai hâte de voir à quoi cela va ressembler côté Bungie. Voilà pour ce reveal, cette collab fit Ubisoft. Je vous laisse sur toutes ces infos. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Dites-moi si cette collab elle vous hype, si vous préfériez la version Fall Guys, Fortnite ou si rien de tout cela ne vous intéresse. Vous avez le droit de me le dire. Je vous laisse également sur une vidéo enregistrée en live vidéo qui vous montre l'épilogue de la saison 18 qui a été diffusé au reset de cette semaine et qui est accessible si vous voulez le voir de meilleure qualité directement dans le jeu jusqu'au 6 décembre prochain. Il vous suffit de lancer le jeu et vous aurez l'épilogue qui va se lancer directement. Je vous laisse sur tout ça. Je vous souhaite un bon week-end. Geek et bien. Profitez bien. Ciao, ciao ! dans la dernière cité comme dirait Misrax la lumière nous éclaire les gardiens cédaient leurs trésors au moins favorisé notre peuple était bien soigné et Misrax avait le temps d'étudier les secrets des reliquaires il disait qu'ils étaient reliés par des fils que lui seul percevait et qu'il lui parlait à voix basse il a effectué une conversion et reliquaire il a tiré une masse de ténèbres primitives il l'a ensuite distillé et transformé sa terrifiante énergie en une chose plus agréable et Osiris mon phénix qui a bouleversé le temps pour me permettre de le rejoindre s'est réveillé pendant sa rémission Osiris nous a dit que l'énergie lui avait ouvert l'esprit qu'il se rappelait les pensées et les peurs de Savatoun comme si elles étaient les siennes il nous a parlé d'un pouvoir connu d'elle seule un secret dissimulé sur Neptune oui il a promis de tout nous expliquer mais lorsqu'il a roubère les yeux ses seuls mots ont été ça mon amour c'est tout ce qu'il a dit et c'était bien assez c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Sous-titrage FR ?